Les pronostics avec tout d'abord un petit point d'étape sur les scores et là c'est pas tout à fait brillant pour moi. La semaine dernière, Grégory a réussi un 10, il creuse encore l'écart messieurs, Raoul est à 9, Raphaël à 8 et moi-même à 7. Grégory 144, vous êtes Raphaël et Raoul à égalité à 137 et je suis à 128, ça fait 9 points de retard sur le peloton on va dire. C'est ça et Grégory a 7 points devant nous si j'ai bien compté. Oui c'est ça, ça va être dur ça. Ça commence à se compliquer. Coup d'envoi samedi à 22h30, il n'y a pas de match ce jeudi, ça y est c'est terminé. Tennessee Titans, 8 victoires, 6 défaites, Redskins 7 victoires, 7 défaites, ça va être un match physique, enfin avec ce qu'il reste de physique des Redskins on va dire. Même sans un grand Mariota, a priori ça doit quand même passer, alors c'est pas de la folie en attaque les Titans, c'est 317 yards par match, c'est la 27ème attaque parmi les prétendants en playoff. C'est pas les pires, il y a Miami qui est 29ème, mais voilà, c'est pas les plus offensifs, on va pas avoir un très beau match. Non, peut-être voir les deux oppositions de coureurs avec Peterson d'un côté et Derek Henry de l'autre. C'est ça, on la relève. C'est sympa. Pronostic plutôt les Titans. Les Titans. Coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche, toujours, donc encore une fois au milieu de votre week-end, Chargers, Ravens, c'était notre affiche, donc on a dit les Chargers. Les Chargers. Tous les deux. Coup d'envoi dimanche à 19h, Brands, 6 victoires, 7 défaites, 1 nul, Bengals, 6 victoires, 8 défaites et les Brands sont favoris, on est d'accord. Très largement même si on en croit. Pour donc équilibrer leur bilan à une semaine de la fin de la saison régulière. Et continuer leur fou espoir de qualification en playoff. Ils sont même largement favoris j'ai envie de dire. Sur ce match, oui, mais parce qu'en fait, c'est surtout du fait de la descente aux enfers des Bengals. Oui, monsieur. Ils ont gagné 35-20 plutôt dans la saison déjà. Oui, en plus c'était le week-end après Thanksgiving. Oui, c'était le fameux match avec les retrouvailles avec Hugh Jackson. C'est ça, la semaine d'après, l'interception qu'on lui rapporte sur le terrain. Enfin voilà, c'était superbe. Et moi, je vois un résultat similaire dans la mesure où les Brands ont énormément à jouer et gagné. Et on prouvait qu'en ayant l'Agnac, et depuis plusieurs semaines c'est le cas, ils peuvent faire quelque chose de sympa. Bon, Brands pour tout le monde. Joe Mixon et Gino Atkins, c'est un peu les seuls espoirs. C'est quoi le quarterback des Bengals déjà ? J'ai plus lesquels. Très bien. Cowboys, 8 victoires, 6 défaites. Buccaneers, 5 victoires, 9 défaites. Il faut se reprendre après un match à 0 point du côté de Dallas. Attention quand même, les Buccaneers sont toujours capables d'être un peu explosifs en attaque. Est-ce que ça pourrait être la surprise de la semaine ? Avec un Dushon Jackson qui pourrait revenir, qui a repris l'entraînement. Il faut voir. Ce ne serait pas une énorme surprise. Oui, mais après ce qu'on a vu la semaine dernière, on voit bien que finalement, les Cowboys, malheureusement, sont toujours capables de craquer. Ce n'est pas la défense le problème du côté de Dallas. Il manque de régularité, on va dire. Donc, si l'attaque arrive à se mettre en route, très bien. Mais on sait que Tampa, ça peut exploser à tout moment aussi. Oui, alors après, évidemment, je tise une potentielle surprise. Dans les faits, Tampa, ça reste quand même compliqué en défense. Ce n'est pas du tout la défense des Colts actuellement. Et ces 32 ballons perdus sur la saison, ils sont derniers en NFL de loin. Ils donnent, ils vendancent. Donc, je vais quand même pronostiquer les Cowboys. Oui, oui, moi aussi, mais bon. On donne les pour et les contre. Lions, 5 victoires, 9 défaites. Vikings, 7 victoires, 6 défaites, 1 nul. Retour en force des Vikings la semaine dernière. Sur le papier, les Lions n'ont quand même pas beaucoup de chance. Il y a eu 24-9 à l'aller pour Minnesota. Les Lions n'ont plus rien à jouer. Les Vikings, oui. Les conditions sont plutôt réunies. C'est encore une saison un peu fadasse du côté de Détroit. Oui, à minima. Oui, mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs années, qu'on se dit peut-être cette année, peut-être cette année. C'est perturbant parce que tu as des morceaux de perruques dans les cheveux. Donc, Minnesota. Oui, Minnesota. Encore une fois, ça ne joue plus grand-chose du côté de Détroit. Même s'ils ont mis Karrion Johnson sur la liste des blessés. Donc, c'est vraiment fini, fini. Le jeu au sol, enfin bref. New England Patriots, 9 victoires, 5 défaites. Donc, Minnesota pour moi aussi. Patriots, 9 victoires, 5 défaites. Bills, 5 victoires, 9 défaites. Avec, alors j'allais dire, est-ce que les Patriots sont en difficulté ? Et on l'a appris, je crois, 2 heures avant l'émission. Avec, en plus, Josh Gordon qui s'arrête là. L'aventure s'arrête pour toi, Josh. On est dans ton flambeau. Le conseil a pris sa décision. Le conseil a pris sa décision. Tu es encore positif à un contrôle antidrogue et alcool. Tu vas être suspendu. Et du coup, il prend du recul. C'est un peu comme souvent les affaires extrasportives. Il n'y a pas grand-chose à commenter de notre part. Il a un problème d'addiction et il est retombé dedans. Ça arrive, ça arrive. D'aucuns sur ce plateau l'ont pronostiqué. Je croyais que t'allais dire, d'aucuns sur ce plateau connaissent le problème. J'ai eu peur. Qui dans l'équipe ? Je ne saurais pas révéler ce genre de secret. Non, mais oui, c'est vrai, malheureusement. Non, mais voilà. Après, ce qui est à craindre, en tout cas, ce qui peut faire un peu peur, c'est que si déjà là, c'est une nouvelle suspension pour une durée indéterminée. Donc la dernière fois, je crois que ça avait été un an. Ça commence à sentir le roussis pour une carrière sur le long terme. Et s'il n'a pas réussi là, à New England, où il semblait quand même être dans des conditions assez optimales, ça semble assez compliqué. Donc sachant ça, les Patriots ont quand même gagné 25-6 à l'aller. Il y a une grosse défense des Bills quand même. Ça risque de ne pas être un match donné. Non, non, non. Et puis on voit bien que les Dolphins les avaient aussi un peu embêtés il y a deux semaines. Ils ont battu, oui. Oui, mais ils les battent sur une action un peu fofolle à la fin. Mais voilà, ils leur avaient posé des problèmes pendant tout le match. Et les Bills sont capables de les embêter. Ils les connaissent bien aussi. C'est la même division. Donc oui, ce n'est pas le meilleur moment pour les Patriots de perdre une cible aussi efficace. Les Bills sont la seule équipe avec Baltimore qui autorise moins de 300 yards par match. Donc il ne faut quand même pas les prendre à la légère là-dessus. Alors après, évidemment, ils ont les limites qui sont les leurs en attaque. Ils en sont à leur 25e coureur. Je ne sais même plus dans quel état est le Sean McCoy. Josh Allen est quasiment leur coureur numéro un maintenant. Ce n'est pas un passeur fabuleux. Donc il y a des tonnes de facteurs quand même qui mitigent les chances de victoire de Buffalo là-dedans. Mais encore une fois, il y a un Gronk qui est moins fort qu'avant. Il y a un Gordon qui ne va plus être là. Donc c'est dommage parce que dans le jeu, ils s'intégraient plutôt bien. Il avait l'air de mettre en puissance. C'était leur meilleur receveur. Voilà, donc c'est quand même un nouveau choc pour l'attaque de New England qui avait quand même déjà du mal à trouver de l'allant. Donc un match qui sera peut-être à surveiller quand même pour avoir des indications. Oui, parce que les Patriots pourraient encore perdre un peu des places au classement général et devoir se retrouver à ne pas avoir l'avantage de déraim tous les playoffs. Oui, et peut-être pas avoir deux semaines de repos non plus. Donc avoir à jouer en wildcard, ça va être compliqué. Le prono ? Les Patriots quand même. C'est difficile de miser contre eux, mais attention. Oui, les Patriots aussi. Jets, 4 victoires, 10 défaites. Packers, 5 victoires, 8 défaites, 1 nul. On joue pour du beurre. Aaron Rodgers continue de jouer. Les Jets sont bien accrochés, les Texans. Mais ça s'annonce quand même plutôt compliqué face à Aaron Rodgers. C'est à Green Bay en plus, non ? Non, c'était New York. Tu me diras, il ne fait pas beaucoup plus chaud. Relativement, mais bon. J'ai envie de croire quand même que les Packers ne vont pas finir la saison trop en chute libre et vont se rattraper sur ce match-là. Mais c'est vrai que Rodgers n'est pas au mieux et que le reste de l'équipe non plus. Après, la défense... Il faut que le coaching staff prenne un peu ses marques aussi. Après, je pense que la défense peut faire le taf contre la ligne offensive des Jets et mettre Darnold en difficulté. Sur tout un match, je vois mal Darnold d'aller chercher cette équipe de Green Bay. Donc je vais dire les Packers. Moi aussi. Eagles, 7 victoires, 7 défaites. Texans, 10 victoires, 4 défaites. Les Eagles jouent leur survie. Déjà, une surprise la semaine dernière contre les Rams. Il va en falloir une nouvelle, en tout cas a priori sur le papier. Houston est 4e contre la course. On sait que Philadelphia allait un peu mieux parce qu'ils avaient mis un peu de course la dernière fois. Là, ça risque de mettre la pression sur Nick Foles. Et ça risque d'être une soirée pas facile pour Philadelphia. Et puis la pression sur Nick Foles, ça ne va pas venir que du fait que le jeu au sol sera bien arrêté puisqu'on sait que les Texans ont du répondant aussi sur la ligne défensive. Donc pas facile et les Texans, il y a quand même un Deandre Hopkins qui est dans une forme olympique et qui est capable de faire plein de choses. De Sean Jackson aussi. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Donc les Eagles ne sont peut-être pas au milieu de leur forme pour aller jouer maintenant. Et alors, un des espoirs de Philadelphie, c'est que la ligne de Houston avait été bonne à un moment de la saison. Elle n'a pas été bonne la semaine dernière contre les Jets où ils ont pris quand même pas mal de sacs. Si ils arrivent à mettre beaucoup de pression sur DeSean Watson, tu peux faire déjouer Houston et garder un espoir dans ce match. Ça va être une des clés à mon sens. Ceci étant dit, je vais quand même prendre Houston sur l'écran dynamique. Moi aussi, je pense que j'ai réalisé que j'ai dit DeSean Jackson, non ? Oui, c'est possible. Autant pour moi, c'est évidemment DeSean Watson. Car on a une à Panthers, 6 victoires, 8 défaites. Donc Texans pour tous les deux. Texans. Panthers, 6 victoires, 8 défaites. Falcons, 5 victoires, 9 défaites. Là aussi, on ne joue plus pour rien. C'est un match de division quand même. L'attaque des Panthers sera privée de Cam Newton en plus. C'est Tyler Heineke, j'espère que je le prononce bien, qui jouera à sa place. Donc a priori, là, je vais avoir du mal à pronostiquer pour eux. J'ai vu déjà l'état d'élabonnement des six dernières défaites. C'est dommage, ce match, il aurait pu être hyper sympa à cette période de l'année avec une course au play-off un peu entre ces deux équipes. Rien. Falcons. Falcons. Les Colts, 8 victoires, 6 défaites. Les Giants, 5 victoires, 9 défaites. Les Colts, toujours dans la course au play-off. Leur défense est devenue un atout majeur. Contre les restes d'Ely Manning, normalement, ça les met plutôt en bonne position. Darius Leonard, pas au pro-ball d'ailleurs. Oui, il n'est pas content. Il a dit qu'il voulait faire 40 plaquages sur ce match. Oui, du coup, je serais les Giants, je serais un peu inquiet. J'aimais bien la déclaration. Il y a Eric Ibron qui dit qu'il m'a dit qu'il voulait faire 40 plaquages. Je lui ai dit que ce n'était pas possible humainement. Oui, mais cela dit, tant mieux, si ça peut le motiver encore plus. Mais bon, ça, c'est quand même un peu bizarre comme choix. Maintenant, sur ce match, oui, les Colts vont réussir à stopper un peu les Giants. Et comme tu dis, les restes d'Ely Manning, ça ne devrait pas être trop dur pour eux de mettre plus de points. Les Colts sont huitièmes contre la course aussi en plus. Donc, l'idée, c'est quand même de neutraliser sa coin de Marclay. Et puis après, il y a Andrew Luck aussi de l'autre côté. Tu parlais de joueurs qui ont été snobés pour le Pro Bowl. Wow, Andrew Luck, je ne comprends pas. Alors, avec tout le respect que j'ai pour la carrière de Tom Brady, etc. Mais qu'est-ce que fait Tom Brady au Pro Bowl à la place d'Andrew Luck ? Surtout qu'il n'ira pas, Tom Brady. Oui, a priori, il y a peu de chances qu'il y aille. Mais je veux dire, parce que les deux autres, c'est Rivers et Mahomes qui est incontestable. Oui, c'est d'accord. Mais le troisième, ça doit être Andrew Luck. Sur les stats, sur l'équipe, sur ce qu'il a fait. Andrew Luck, c'est un mec un peu marrant. Donc, au Pro Bowl, il aurait sa place. C'est toujours des activités un peu fun en dehors. Et puis même purement sportif. Oui, purement sportif sur cette année. Non, mais non, je ne dis pas qu'il ne peut pas y aller. Mais en AFC... Ah bah, il doit être... Statistiquement, je crois que c'est le deuxième lanceur d'auto-jean derrière Mahomes en plus dans la Ligue. Donc, il doit y aller. Donc, Colts pour tout le monde. Pour l'instant, on a tout pareil, je crois. Dolphins, 7 victoires, 7 défaites. Je vais devoir faire une semaine... En semaine 16, 17, je vais faire tout l'inverse. Dolphins, 7 victoires, 7 défaites. Jaguars, 4 victoires, 10 défaites. Alors, vous n'attendez pas une explosion offensive dans celui-là non plus. 26e attaque pour Jacksonville, menée désormais par Cody Kessler. 29e attaque pour Miami, avec des défenses qui sont plutôt honnêtes quand elles ont envie de jouer. Donc, Miami est favori au vu de la déliquescence actuelle de Jacksonville et en plus du fait qu'il joue les play-offs encore. Oui. Mais ça risque d'être un match assez sale quand même. Frangor est sur la liste des blessés pour Miami d'ailleurs. Miami, je suis surpris là, je le sais, mais en le revoyant, qu'il soit un bilan équilibré, moi ça me... Enfin, je ne sais pas si je suis atterré ou surpris ou content pour eux. Mais vraiment, au début de la saison et vu ce qu'on voyait au début, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Non, non, encore une fois, c'est une équipe, on l'a dit mardi, qui est plutôt moyenne et qui se bat bien et qui a des coups de chance aussi des fois. C'est ça. Qui s'arrache bien, parce que chance, c'est des fois un peu péjoratif, mais qui s'arrache bien des fois et qui a de la réussite. Donc, ils ont, je pense qu'en effet, ils sont un peu au-dessus de leur potentiel en termes de bilan. Mais après, voilà, il y a clairement des progrès à faire. On le voit, ils sont en 29e attaque, ce n'est pas flamboyant non plus. Là, ils ont perdu Frangor qui les aidait quand même bien par séquence. Donc, encore une fois, ça va être un match qui risque d'être heurté quand même. Donc, voilà, Miami, Miami pour nous deux. C'est pas tout le bien qu'on en a dit. Coup d'envoi à dimanche, 22h05, Cardinals, 3 victoires, 10 défaites. Rams, 11 victoires, 3 défaites. Les Rams sortent d'une défaite face aux Eagles. Ça devrait aller à peu près mieux. Arizona gagne 243 yards par match. Les Rams gagnent 292 yards par match, rien qu'à la passe. J'ai rien à me dire par mi-temps. Non, non, non. C'est-à-dire que rien que s'ils jouaient que à la passe, les Rams gagneraient déjà 50 yards de plus que les Cardinals sur ce match. Oui, c'est pas surprenant. Il y a une équipe qui est très favorite pour le titre final et une équipe qui a un quarterback rookie et qui part de rien. Après, ça va être intéressant de voir si Jared Goff profite de ce match pour se remettre dedans parce qu'il sort quand même de quelques semaines difficiles. Todd Gurley est un peu blessé et ils ont dit que ça a influencé un petit peu. Ce serait peut-être un bon plan d'essayer de le mettre au court. En tout cas, si le match se débloque vite... Premier quart, il court, il met deux touches d'un, on arrête. Il faudrait penser à quelque chose comme ça. Et sur ce, je vais pronostiquer les Rams. Moi aussi. 49ers, 4 victoires, 10 défaites. Bears, 10 victoires, 4 défaites. Ils sont vaillants les Niners. On ne peut pas leur reprocher ça. Eddie Jackson est touché à la cheville. Donc, il y aura une menace de moins en défense. Mais a priori, la défense de Chicago doit pouvoir tenir cette attaque des 49ers. Opposition un peu défensive quand même avec les jeunes des Niners qui tournent, on l'a dit, des Forrest Buckner, des joueurs comme ça. San Francisco est 12e défense sur les yards. Ils sont 26e sur les points. Ils prennent plus de points, mais ils sont 12e sur les yards. Donc, ça pourrait être un match pas si explosif que ça en termes de points. Encore un mécontent du non-sélection du Pro Bowl, Richard Sherman. Oui, aussi. Et puis, lui, il y avait des tonnes de primes qui l'attendait. Oui, c'est ça en plus. On va savoir si ce n'est pas un peu fait exprès, tiens. Bears, au pronom ? Les Bears, oui, bien plus complètes. 22h25 dimanche, Saints, 12 victoires de défaite. Steelers, 6 victoires, 5 défaites. C'est une grosse affiche. On peut parler d'abord des Saints pour leur défense, parce qu'ils sont premiers contre le sol maintenant. Ils n'ont pas pris plus de 17 points sur les 5 derniers matchs. Ce qui est quand même très, très fort par les temps qui courent. Là encore, ça pourrait être plus défensif que ce qu'on attend, finalement. Parce que tu penses Saints, Steelers, tu penses Rod Gisberger, Anthony Brown, Drew Preeze, Michael Thomas, etc. Finalement, ça pourrait être plus défensif. Oui, et puis tu vois que récemment, ces deux équipes-là, elles n'ont pas mis des camions de points à chaque fois. Donc, voilà, peut-être qu'à l'approche des playoffs, ces deux quarterbacks-là, ils savent que la saison est encore longue et qu'ils doivent en garder un peu. Et les défenses doivent hausser le niveau, parce que c'est pareil, c'est à ce moment-là que les défenses commencent à compter. J'aimerais quand même bien voir un peu un festival offensif, parce que ces deux quarterbacks, ils savent le faire et qu'ont de quoi le faire. Moi, je trouverais ça un peu plus cool, quand même. Alors, du coup, pronostic ? J'ai pris les Saints. Oui, les Saints. Je vais prendre les Saints aussi. Et notez quand même que les Saints jouent leurs deux derniers matchs à domicile de la saison. Et s'ils les gagnent, ils joueront tous leurs matchs de playoffs à domicile. Donc, ça veut dire que, possiblement, les Saints ne bougeront plus avant le Super Bowl s'ils vont au bout. Et encore, ce sera Atlanta qui n'est pas si loin. Qui n'est pas si loin et qu'ils connaissent bien, en plus. Mais donc là, possiblement, les joueurs n'ont plus à prendre l'avion ou à bouger jusqu'à février. Oui, pendant presque deux mois. Donc, plutôt pas mal. Pour eux, en termes d'habitude, ça peut être sympa. Je vais prendre les Saints aussi. Bon, du coup, ça ne va pas faire beaucoup de différence, cette semaine. Non, et puis, en fait, je suis en train de regarder la dernière affiche. Ah, on n'a peut-être pas mis pareil. Ah oui ? Ah, ben oui. Bon. Coup d'envoi dans les nuits dimanche à lundi, 2h20. 6 hoax, 8 victoires, 6 défaites. Chiefs, 11-3. Coup d'arrêt pour Seattle la semaine dernière contre les Niners. Les Chiefs sont friables contre la course. Et c'est à Seattle. Eh oui. Alors, pourquoi pas ? Eh oui, alors, pourquoi pas ? Justement, moi, je vais pencher du côté de Seattle pour une raison très simple. C'est que Gregory Richard a pris Seattle. Et du coup, je ne peux pas perdre de points sur ce match. Ah, d'accord. On est déjà dans le mind game. Ah, du coup, il a pris les Panthers avec Taylor et Niki qui… Non, il n'a pas parié contre Atlanta. Il a pris Atlanta. Oui, il a pris Atlanta. Oh, le traître, il change ses usiers. Déjà la semaine dernière. Il change ses tactiques, en plus. Ah non, c'est terrible. Mais pour ce match, oui, je pense que tu as assez bien résumé. De toute façon, les Chiefs n'ont pas la meilleure défense de la Ligue. Et les Seahawks ont cette espèce de résilience un peu capable de bloquer les adversaires un peu fantasques comme peuvent l'être les Chiefs. Moi, je les vois bien. Et tu l'as dit, en plus, chez eux, dans un match en prime time, oui, il y a pas mal d'arguments en leur faveur. Donc, tu prends les Seahawks ? Oui. Je vais prendre les Chiefs sur l'attaque. Mais ça pourrait être une surprise. On parlera cote après. Camille n'était pas très content de moi, je vais vous dire. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin. Oakland Raiders, 3 victoires, 10 défaites. Broncos, 6 victoires, 8 défaites. 20-19 pour Denver en semaine 2. Ils se sont déjà rencontrés. Oakland a la pire défense contre la course. Philippe Lincey a déjà couru plus de 100 yards sur le premier match. Tout est assez bien dit. Ça peut faire une petite tendance. La dynamique est un tout petit peu meilleure du côté d'Oakland, quand même, depuis 3 semaines. Et ils ont signé Nathan Peterman. Oui, c'est vrai. Ce qui pourrait faire basculer beaucoup de choses. Oui, mais pas dans leur sens, forcément. A noter, parce qu'on taille un peu sur Peterman, il a été signé dans le Practice Squad, en plus, donc il ne sera pas actif pour ce match. Je ne sais pas. Les Raiders ne sont pas quand même fous à ce point. J'espère pas. Donc, il n'est peut-être pas sur le terrain. Enfin, le fait est que, oui, tu l'as dit, le jeu au sol des Denver Broncos peut leur faire gagner assez facilement ce match. Et de toute façon, l'équipe est quand même un peu plus complète et en forme cette année que le sont les Raiders, même depuis 3 semaines. Denver aussi. Allez, Denver, c'est un match qui compte pour du beurre ? Les Broncos sont éliminés. Les Broncos sont éliminés. On est d'accord, à 6-8. Voilà pour les pronostics de la semaine. On passe aux meilleures cotes. Les Broncos sont éliminés. ir